... Voilà, sans plus attendre, mon rôle est à la fois de vous donner le goût et en même temps de vous frustrer, parce qu'il faudra donner à chacun un temps limité. Donc vous avez vu qu'il y a tout un réseau de bibliothèques concernées, 7 ou 8 déjà, et 4 ou 5 qui rejoignent. Nous allons en présenter 5 cet après-midi dans cette première table ronde. Mais je vais d'abord donner la parole à M. Charles Persona, qui est conseiller d'État et qui a... Qui travaille à la Cour des Comptes. Qui travaille à la Cour des Comptes et qui récemment a été l'auteur d'un rapport très intéressant sur le patrimoine et le réseau des écoles du Moyen-Orient. Nous avons eu à l'École publique l'honneur de sa visite, mais il a visité plein d'autres gens et d'institutions. Et son rapport est vraiment du plus haut intérêt. Il est en ligne, donc vous pouvez le consulter. Nous avons pensé que c'était bien d'avoir d'abord une vue globale. Vous avez senti dans les présentations qu'il y a une certaine urgence. Parce que ce patrimoine est en partie en péril. On ne s'en rend pas bien compte quand on vit ici à Paris. Mais quand on va à Mossoul ou à Caracoch ou au Caire, il y a urgence. Et d'où l'intérêt de commencer par cela. Et ensuite, nous verrons comment un certain nombre de bibliothèques, de façon très sérieuse, ont entrepris ce travail, cette triple mission dont parlait la présidente de la BNF, conserver, valoriser et transmettre. Ce personnage, je vous donne la parole pour 10 minutes. Vous avez le privilège d'avoir un peu plus de temps que les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me recevoir. Merci, madame la présidente. Merci à toutes les équipes de la BNF, avec lesquelles avons eu l'occasion de travailler depuis de nombreuses années. Quelques points sur ce rapport qui m'a été commandé en juin par le président de la République sur, effectivement, deux sujets dont un seul nous intéressera aujourd'hui. D'une part, la question du soutien de la France à la protection du patrimoine au Moyen-Orient et spécifiquement le patrimoine des minorités dites vulnérables dans le langage du Quai d'Orsay, du Moyen-Orient, et d'autre part, l'éducation, mais qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. J'ai rappelé dans ce rapport, d'abord, que ce patrimoine était un patrimoine bimillénaire et à vocation universelle et en en soulignant toute l'étendue, toute l'importance. Et en soulignant, et cela rejoint la question que nous avons ici, l'importance cardinale du patrimoine écrit dans ce patrimoine du Moyen-Orient, notamment pour ces communautés chrétiennes, pour ne citer qu'elles, puisque le monument, à travers les siècles et les vicissitudes des siècles, est parfois détruit, souvent endommagé. Il est en tout cas discret. Tandis que le manuscrit, qui est l'âme de la communauté, eh bien, c'est ce que l'on transmet. C'est ce qui va, de génération en génération, être caché, être la matrice, finalement, de la survie spirituelle de la communauté dans le temps. D'où l'importance de la protection du patrimoine écrit, peut-être plus importante encore que chez nous dans l'imaginaire. Chez nous, quand on parle patrimoine, on pense au château, à l'église, au lavoir, si on parle... Voilà. Mais peut-être moins directement au manuscrit. En Orient, le manuscrit est central. J'ai essayé, d'autre part, pour les gens auxquels je m'adressais, de faire un état des lieux de la situation de ce patrimoine au Moyen-Orient, en distinguant deux aspects. D'abord, les pays en guerre, la Syrie et l'Irak, avec deux questions, c'est-à-dire les destructions symboliques perpétrées par Daesh et relayées très largement par l'actualité et par les médias, et qui ont suscité un émoi légitime partout dans le monde. Et puis, ce qui est peut-être encore plus tragique sur le plan patrimonial, tout ce qui arrive lorsqu'il y a une guerre, c'est-à-dire les trafics, les fouilles sauvages, les détériorations diverses qui font que le patrimoine s'évapore parfois bien plus fortement et durablement que du fait de destruction symbolique. J'ai essayé de faire un focus particulier sur le patrimoine yézidi, puisque là, on a vraiment un véritable génocide dans toutes ces dimensions, y compris culturelles, qui a eu lieu, et avec la disparition de trésors, d'autant plus inestimables qu'ils étaient mal connus et donc mal identifiés. Pour les autres pays de la région, pour brosser rapidement le tableau, puisque le temps qui m'est imparti est bref, je dirais qu'il y a d'abord un patrimoine gigantesque, et que les États qui le protègent font face à ce gigantisme, c'est-à-dire doivent agir avec des moyens parfois faibles pour préserver un patrimoine qui dépasse les capacités de protection de la plupart de ces pays. On peut citer, en l'occurrence, et malgré tous les efforts qui sont accomplis par les États, le cas du Liban, de la Jordanie, le cas des territoires palestiniens, le cas également de l'Égypte, où le patrimoine copte est considérable, l'État fait un certain nombre de choses, mais ne peut pas subvenir à tous les besoins. J'ai fait un cas spécifique sur la question de l'autorité des territoires palestiniens et d'Israël, en revenant sur un certain nombre de difficultés, le cas des fouilles dans la vieille ville de Jérusalem, le cas spécifique de Gaza, dans lequel aujourd'hui les archéologues français ne peuvent plus intervenir, alors que la France a investi près de 400 000 euros au cours des années dernières dans les fouilles. Donc ce qui est un vrai problème, et là je pense qu'il y a une vraie question politique qui se joue. Et puis enfin, dans ce tableau que je vous brosse très rapidement et à grand trait, évidemment, le cas précis de la Turquie, avec la question de la Turquie de l'Est, la Turquie orientale, et de l'avenir d'un patrimoine sans communauté, puisque les communautés ont été détruites pendant ou à l'issue de la Première Guerre mondiale, et que finalement cela pose la question pour l'ensemble de la région de qu'est-ce qu'un patrimoine sans communauté ? C'est-à-dire si les communautés qui sont les détentrices, depuis des siècles, de ces communautés disparaissent, que deviendra leur patrimoine ? Est-ce qu'ils trouveront une place ? Eh bien non, sans communauté, le patrimoine disparaît, à part quelques éléments symboliques. Donc j'attire votre attention sur le fait, vraiment, et vous le disiez, de l'urgence d'un traitement général de cette question du patrimoine qui dépasse la simple question culturelle. J'ai essayé ensuite, dans ce rapport, de dire ce que faisait la France. La France a une vieille tradition, et ce portail le rappelait d'études, d'intérêts pour l'histoire de la région, pour ces arts, pour la connaissance de cette région. Et on le sait bien, un certain nombre de grandes institutions françaises sont très engagées depuis, je dirais, toujours dans cette région, qu'elles soient en France, qu'elles soient sur place. On pense évidemment à l'école biblique, on pense à l'IFPO, on pense à l'IFAO que l'on voyait tout à l'heure. Mais je pense que, on pense aux missions archéologiques, évidemment, mais il y a eu aussi un moment, un moment qui est le tournant des années 2014, quand Daesh fait irruption en Irak, et qu'on a véritablement une prise de conscience renforcée de la nécessité d'intervenir et de protéger ce patrimoine qui est un patrimoine universel. Et là, je crois que la France s'est dotée d'un certain nombre d'instruments dont il faut se saisir aujourd'hui. Je pense à Alif, l'Alliance internationale pour la sauvegarde du patrimoine en péril, qui réunit autour de la France un certain nombre de pays et qui, aujourd'hui, a suffisamment d'argent pour pouvoir mener ses premiers projets de restauration. J'étais juste avant de venir à une réunion sur les restaurations de monuments dans la vieille ville de Mossoul. Donc les choses avancent, on a ces instruments-là. L'Agence française de développement est en train de s'intéresser aussi aux questions de patrimoine, considérant que le patrimoine, la survie de ce patrimoine est au cœur de la stabilité et de la paix dans les régions de conflit. Et évidemment, un portail comme celui de Bibliothèque d'Orient fait partie de ces instruments, là, plus à destination du public, qu'il soit savant ou le grand public, et qui s'inscrit dans cette lignée. J'ai essayé de faire un certain nombre de propositions. D'abord, la question de la manifestation en France de l'importance de ce patrimoine, avec, évidemment, la participation des grandes institutions culturelles qui conservent des pans entiers de ce patrimoine. La Bibliothèque nationale de France, en premier lieu, avec les fonds exceptionnels qu'elle conserve, on peut penser également au Louvre, qui a la volonté de s'engager, je pense, dans les années à venir, à avoir une meilleure lisibilité des collections orientales qu'il conserve, en dehors du département, même seul, des arbres de l'islam. Vous savez que les collections du christianisme oriental sont réparties entre 5 et 6 départements du Louvre, et que pour le visiteur, aujourd'hui, il trouver son compte, il trouver une lisibilité n'est pas simple, alors sans qu'il s'agisse forcément d'un nouveau département, au moins que le visiteur puisse s'y retrouver. Je pense aussi à l'enseignement des langues orientales anciennes, dont vous savez qu'il y a un pôle important, l'ELCOA, à l'Institut catholique de Paris. Il faut que ce soit une priorité, il faut que cet enseignement soit encouragé, parce que, à la fois, grâce à ces institutions d'enseignement et de conservation de patrimoine, la France structure une partie de la recherche sur ce patrimoine, et on le voit avec ce projet de Bibliothèque d'Orient. L'autre, une autre proposition, c'est d'axer, effectivement, sur le patrimoine écrit des communautés, parce que la France a pris une sorte d'avance sur ces questions, avec le portail, avec la création, vous l'avez vu dans le film, d'un centre de conservation des manuscrits, de restauration des manuscrits au Liban, avec un travail conjoint entre le Sénat, d'une part, et l'association L'Oeuvre d'Orient, appuyée par la Bibliothèque nationale de France pour l'aspect scientifique. Et là, on a vraiment un centre régional de restauration des manuscrits, parce qu'on sait bien que la grande crainte d'un certain nombre d'acteurs locaux, c'est de dire, oui, vous allez venir chez nous, vous allez prendre les images, vous allez repartir, et puis on ne vous reverra jamais. La question, c'est, comment est-ce qu'on s'inscrit dans un échange, comment est-ce que nous participons à la préservation sur place du patrimoine, comment, par cette préservation, nous permettons à un certain nombre de chercheurs de venir sur place, travailler dans des conditions possibles sur le patrimoine en cause. Une des choses qui m'a frappée dans le cours de cette mission, et évidemment, en trois mois, je me suis appuyé sur l'expertise de toutes les personnes qui sont présentes sur les terrains, et dont beaucoup sont soit à cette table, soit dans la salle, c'est le fait qu'il manquait considérablement de restaurateurs dans la région. Autant des universitaires, des conservateurs, il y en a évidemment, les universités de la région en forme, autant des restaurateurs, soit du fait des guerres, soit du fait d'un manque de formation, il en manque partout, et dans tous les secteurs, et à l'heure même où il faudra faire un effort considérable de restauration du patrimoine, notamment en Irak et en Syrie. Et c'est pour ça qu'une des propositions est de créer au Liban, pour l'ensemble de la région, un centre régional de formation au métier de la restauration, qui associe l'Institut national du patrimoine et les universités libanaises. Et puis enfin, vous me direz, je ne me suis pas trop fatigué, j'ai travaillé avec ce qui existait, c'est-à-dire ces deux instruments que je vous citais, c'est-à-dire Alif d'une part et l'AFD d'autre part. Et j'ai proposé en fait une liste de lieux qu'Alif pourrait prendre à son compte en Irak, en Syrie, en Turquie. Comme je vous le disais, un certain nombre de restaurations à la suite de ce rapport vont être entreprises à Mossoul, notamment l'église de la Thaïra des Chaldéens et Martoumma. Et puis, pour les pays qui ne sont pas dans des zones de conflit, solliciter l'Agence française de développement au Liban, dans les territoires palestiniens, en Irak, dans les zones où le conflit n'a pas sévi, en Égypte, vous savez peut-être que l'Égypte a la volonté de déposer au patrimoine matériel de l'UNESCO un projet de classement de la route de la Sainte Famille. Eh bien, pourquoi la France ne l'accompagnerait-elle pas dans ce chemin ? Voilà, j'ai brossé très brièvement ce tableau. Les propositions que j'ai faites ont été donc remises au président de la République le 3 janvier dernier. Je crois qu'elles ont reçu un bon accueil. On travaille maintenant à leur concrétisation, à leur mise en place. Et cela manifestera, je crois, l'intérêt de la France aux côtés de l'ensemble de ces partenaires qui agissent dans le même sens pour ce patrimoine du Moyen-Orient. Je vous remercie. Merci, M. Persona, d'avoir accepté les limites du temps. Mais je redis, le rapport est en ligne. Vous pouvez le consulter sur Internet. Ça vaut vraiment la peine. Je donne la parole tout de suite, non pas par atavisme dominicain, mais parce que c'est la liste qui avait été prévue à l'Institut que j'ai d'abord dirigé avant d'être allé avec le public, l'Institut dominicain d'études orientales du Caire, ici représenté par Rosé-Vincent Dugrand-Lenay qui donc dirige cette très, très belle bibliothèque de l'IDEO. Six minutes. Six minutes. Merci, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Lorsque M. Bruno Racine... Je ne sais pas si on peut lancer mon... Quelques slides. Lorsque M. Bruno Racine, alors président de la Bibliothèque nationale de France, Isabelle Nifénégère, sont venus la première fois à l'IDEO, il y a cela 6-7 ans, je pense, pour présenter le projet qui a abouti ici. Un des arguments qu'il mettait en avant était la préservation du patrimoine craignant des pertes irréversibles dans ce domaine. Oui. Merci. Pour ce qui concerne l'IDEO, cette crainte s'est malheureusement révélée être une prophétie. Car si le projet a finalement vu le jour, c'était, pour ainsi dire, trop tard pour l'IDEO qui a subi un vol très important de documents durant la période instable de transition politique après le renversement du président Morsi. Un vol consécutif à une trahison. Trahison d'autant plus forte qu'elle se trouvait mise en scène dans le double cadre des efforts de rencontres académiques entre chrétiens et musulmans que l'Institut Dominicain d'Études Orientales déploie depuis les années 50. Il nous a fallu donc avaler une grosse couleuvre avec la disparition extrêmement professionnelle de près de 600 ouvrages en quelques semaines, difficilement dénonçable dans le contexte policier de l'époque. Alors, je me permets de vous dire tout cela pour que vous compreniez ma position un peu inconfortable dans un premier temps par rapport à ce portail. Très enthousiasmé par la mise en place du projet, j'avais en effet quelques difficultés à construire la collection que nous voulions mettre tout de même petit à petit à disposition du public au sein de Bibliothèque d'Orient. Mais en quelque sorte, le contexte que je viens de rappeler m'a encouragé encore plus à la numérisation. Démunis de nos pièces maîtresses, nous avons été, j'allais dire, contraints d'aller chercher des documents de seconde zone. Le but que je voulais atteindre était de présenter des éditions anciennes de textes arabes concernant les divers aspects de la culture arabe. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas en fait de documents de seconde zone. Et j'en veux pour preuve que jusqu'à présent, cela changera peut-être plus tard, parmi les documents de loin les plus consultés se trouvent précisément les ouvrages de notre collection. Dans le contexte que je viens de dire, cela me pose évidemment une question. Dans le cadre qui m'est imparti, je vais simplement prendre le temps de vous faire comprendre ce que représente le document le plus visité de notre collection et celui le plus visité sur Gallica par le biais du site Bibliothèque d'Orient. Voilà, vous l'avez devant vous. La reproduction numérique de ce document, de cet exemplaire, est accessible sur Gallica dans l'onglet texte fondateur de la page sur l'islam. Il a reçu en 2018 2030 visiteurs sur le site pour 4566 pages et documents qui ont été téléchargés. Alors, pourquoi ce succès sans pouvoir être sûr de donner une bonne réponse ? Je voudrais juste essayer d'apporter des éléments de réponse. Ce document est entré chez nous comme don à la bibliothèque de l'idéo le 22 mars 1963. Tout est enregistré et appartenait à un certain Lutfi Nasr à qui le livre a été dédicacé. Le livre a été dédicacé et je n'ai pas pu identifier son ancien propriétaire. C'est un exemplaire d'une publication imprimée au Caire en 1910 par l'imprimerie El Islah. Islah, qui veut dire, pour ceux qui savent, la réforme. Nous sommes dans un contexte de réforme. Le contenu de cette publication est un commentaire d'un poème d'Ahmad Shaouqi. Ah oui, alors attendez, on va peut-être passer à... Parce que là, on ne comprend plus rien à ce que je dis. Voilà. D'Ahmad Shaouqi, qui est un poète qu'a érote extrêmement célèbre qui a vécu de 1868 à 1932. Ce poème est une imitation prosodique du célébrissime poème à la louange du prophète Mohamed de Mohamed ben Saïd el-Boussaïri qui est vécu au XIIIe siècle. et qui est connu sous le nom de El-Bourda. Un des noms de ce poème de 160 vers qui désigne El-Bourda, qui désigne le manteau qui aurait eu des propriétés thérapeutiques guérisons d'une hémiplégie sur son auteur El-Boussaïri. Ahmad Shaouqi reprend à son compte ce récit de la Bourda et en imitant la prosodie d'El-Boussaïri écrit un poème de 190 vers. Ce poème est peut-être un des plus connus d'Ahmad Shaouqi. Et c'est donc de son vivant que ce commentaire fut composé, donc le commentaire qui est imprimé ici, composé et publié par un commentaire, un contemporain, pardon, alors grand imam d'El-Azhar, Salim el-Bishri el-Maliki, qui a vécu de 1832 à 1916. Salim el-Bishri el-Maliki a dirigé El-Azhar tout d'abord de 1899 à 1902, puis à partir de 1909 jusqu'à sa mort. C'est donc en tant que grand imam, on remarque d'ailleurs aujourd'hui sur la page de couverture, je ne sais pas si on va revenir, toc, vous ne pouvez pas lire ici, c'est trop petit, c'est marqué le grand imam, c'est el-Ustaz el-Akbar, ce n'est pas l'imam el-Akbar, c'est l'Ustaz el-Akbar. Donc c'est en tant que Ustaz el-Akbar, grand imam, recteur, que Salim el-Bishri el-Maliki publie ce commentaire. Dans ce commentaire, le recteur de la mosquée d'El-Azhar explique le sens des vers en appliquant diverses méthodes, mais surtout en s'appliquant à être simple et sans utiliser de tournure rhétorique trop savante. Alors il souligne l'aspect rhétorique, il rappelle le contexte historique d'une illusion. Ce que le lecteur aime trouver, je pense, dans ce commentaire, c'est la possibilité qui est toujours laissée à l'esprit du lecteur de voyager à sa guise. Et puis alors, enfin, vous avez un troisième texte dans cette édition, c'est l'introduction écrite par un célèbre écrivain et journaliste réformiste, Mohamed Mouaïlhi, qui donc introduit ce livre. Alors, la mise en page de ce livre, vous voyez, ici, peut faire penser que l'œuvre principale de ce livre est le poème de louange au poète Mohamed Ahmad Chawqi, Najel Bourdin, alors que matériellement, c'est le commentaire qui est la raison de cette publication. Et il faut sans doute voir là le contexte de l'époque où le prestige d'Armad Chawqi, le prince des poètes, comme on l'appelait, impose qu'on mette en relief le titre de ce poème ici commenté. Un contexte identitaire, dogmatique, de réforme islamiste, avec son retour aux sources, sa crainte de l'imitation de l'Occident et son programme de reconnaissance du droit du peuple face au gouvernement. Alors, le contenu de ce livre a été repris en 2013 dans une publication faite par Kachidal et Nash Ouattahozir, une maison très sérieuse qui a vu le jour en 2010 et spécialisée dans les textes de la tradition à tempérament réformiste et soufi dans une collection intitulée Collection du patrimoine des Azaris, des gens de l'Azhar. Mais la page de titre montre un accent tout à fait différent et mis en valeur l'auteur du commentaire au détriment de l'auteur du poème et surtout l'auteur célèbre de l'introduction apparaît dans cette page de titre. Je pense donc que les nombreuses visites de ce document trouvent leurs explications dans un ensemble convergent de points identité islamique à tendance libérale, louange du prophète, la poésie arabe et une explication à la portée de tous. Il ne faut pas aussi oublier l'attrait considérable que la numérisation du patrimoine cause dans le monde arabe, mais il faudrait d'autres chiffres statistiques. Nous retenons la mise en garde du début. La mise en ligne, c'est aussi quelquefois l'incitation à des conduites illégales qui permettent de trouver là où des choses rarissimes. On sait tout de suite où ça se trouve. Et merci d'avoir illustré par un cas très précis qui montre en effet la richesse de la mise en ligne d'un tel document. Je donne la parole tout de suite à madame Marie-Françoise Pape qui est la directrice des bibliothèques de l'Institut catholique de Paris puisqu'il y a cinq ou six bibliothèques. Donc je vous laisse, madame, les présenter en quelques minutes également. Merci. Je voudrais d'abord remercier la Bibliothèque nationale de France et les partenaires initiaux du projet Bibliothèque d'Orient de nous accueillir. L'Institut catholique et ses cinq bibliothèques. Il y en a cinq. Juste pour quelques informations sur notre institution. Donc l'Institut catholique de Paris, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui est labellisé d'intérêt général et qui a été fondé en 1875. C'est donc une institution de près de 150 ans et dès l'origine, il y avait une bibliothèque qui était déjà constituée de 30 000 volumes. Aujourd'hui, l'Institut catholique de Paris abrite un réseau de cinq bibliothèques qui desservent la communauté des chercheurs et des étudiants dans son ensemble. Alors, trois de nos bibliothèques sont concernées aujourd'hui par la thématique Bibliothèque d'Orient. La première, c'est la Bibliothèque de Fels qui est en fait l'héritière de la Bibliothèque d'origine qui est vieille de 150 ans avec des fonds extrêmement riches et qui sont révélateurs de tous les domaines enseignés depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui au sein de notre Institut. Donc, il y a énormément de collections qui sont en rapport avec l'Orient. Pour vous donner une idée de la volumétrie des fonds qui se trouvent au sein de l'Institut catholique de Paris, si on met tout bout à bout, on arrive à 20 km de rayonnage. Alors, une deuxième bibliothèque concernée par la thématique des bibliothèques d'Orient, c'est la BOSSEB, Bibliothèque d'études bibliques. C'est une bibliothèque qui est spécialisée en exégèse biblique et dans l'étude des langues et civilisations du Proche-Orient ancien. Cette bibliothèque est liée aujourd'hui à l'Elkoa, donc l'école en langues et civilisations de l'Orient ancien, dont M. Personas a parlé tout à l'heure. Et c'est une école qui a été fondée au sein de notre institution en 1914. Troisième bibliothèque concernée par le projet Bibliothèque d'Orient, c'est la bibliothèque de l'IFEB, Institut français d'études byzantines. Cette bibliothèque est spécialisée sur le monde de Byzance et le monde post-byzantin. C'est une bibliothèque qui est également une bibliothèque très ancienne puisqu'elle s'est constituée à la fin du XIXe à Istanbul. Elle a rejoint l'Institut catholique de Paris en 1980, mais le fonds ancien reste toujours la propriété de la Congrégation des Assomptionnistes. Cette bibliothèque est en dépôt au sein de l'Institut catholique de Paris. Nous avons entamé de notre côté une politique de numérisation il y a quelques années déjà. Aujourd'hui, nous avons deux canaux différents pour numériser et donner à voir nos fonds numérisés par le biais d'abord de notre propre bibliothèque numérique. Notre bibliothèque numérique a été lancée en janvier 2017. Elle avait pour objet de valoriser le patrimoine documentaire de l'Institut catholique et notamment des fonds qui étaient peu ou très mal connus. Notre choix a été de se concentrer sur des fonds qui étaient extrêmement spécialisés et nous avons chargé dans cette bibliothèque numérique beaucoup de photos. Aujourd'hui, nous avons un fonds de 4 500 photos qui sont numérisées. L'enrichissement de cette bibliothèque numérique se fait d'année en année. Aujourd'hui, on met un accent davantage sur les cartes et sur les manuscrits. Le deuxième moyen par lequel nous avons procédé à la numérisation, c'est la numérisation d'imprimés. Pour ça, nous avons utilisé notre partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et donc directement la numérisation par Gallica. Alors, quels sont les fonds de nos bibliothèques qui sont concernés par le portail Bibliothèque d'Orient ? Tout d'abord, concernant les manuscrits, nous avons numérisé un évangélière copte arabe qui date des années 1250 à peu près. C'est une des très belles pièces de nos collections et cette évangélière a été prêtée à l'occasion de l'exposition chrétienne d'Orient par l'Institut catholique de Paris au musée le Muba de Tourcoing. Voilà, c'est un petit aperçu. Le deuxième fonds sur lequel nous avons axé nos efforts de numérisation, ce sont les photos. C'est la deuxième diapositive et les bibliothèques de l'ICP s'appuient sur une photothèque importante. Nous avons à la fois des photographies de photographes reconnus comme par exemple Félix Bonfils, mais nous avons également plus de 4 500 photos qui ont été prises par des prêtres qui sont partis en voyage en Orient au début du XXe siècle et qui ont rapporté pour ces trois prêtres à peu près 4 000 photos. L'ensemble de ces photographies alimentent toutes les rubriques du portail Bibliothèque d'Orient. Autre type de documents concernés par la numérisation sont les cartes et notamment les cartes de l'Institut français des études byzantines. C'est la troisième diapositive qui nous montre les casernements d'Istanbul dans les années 1920 avec une carte de l'armée d'Orient. C'est d'ailleurs à l'occasion de la venue d'un chercheur de l'IFEA à l'IFEB pour une toute autre documentation que son échange avec la directrice de l'IFEB Mme Vassa Kontouma nous a permis d'avoir connaissance de ce projet Bibliothèque d'Orient et nous a permis d'en être aujourd'hui le partenaire. Enfin, dernier type de documents que nous avons numérisés, là je n'ai pas de diapos, ce sont les ouvrages qui sont directement numérisés sur les chaînes de Gallica et aujourd'hui nous avons à peu près 14 ouvrages qui rentrent dans ce projet qui parlent à la fois des études bibliques et également quelques ouvrages sur la question arménienne. Alors pour conclure, pourquoi est-ce que nous sommes rentrés dans ce projet et pourquoi ce projet nous intéresse ? D'abord parce que c'est une thématique importante qui traverse trois de nos bibliothèques donc pour nous c'est une thématique extrêmement présente et nous avons une richesse documentaire sur ce sujet. Et puis la deuxième chose c'est que ça a été pour nous l'occasion de donner à voir à toute une communauté de chercheurs des fonds qui étaient encore très mal connus voire pas connus du tout. C'est le cas pour les photos mais c'est aussi le cas pour les cartes par exemple et en fait le travail des chercheurs est ainsi facilité par cette mise en commun de fonds qui sont dispersés géographiquement. Je pense que la collection des cartes de l'IFEB viendra enrichir celle de l'IFEA par exemple. Voilà donc c'est un bon exemple en fait de coopération documentaire au service de la recherche. Merci madame. Il y a donc un certain nombre de bibliothèques j'allais dire du réseau fondateur 5 ou 6 et puis l'Institut catholique de Paris fait partie des 4 ou 5 qui rejoignent maintenant le réseau et on a vu ce matin au cours du conseil scientifique que le rapport est déjà extrêmement précieux et riche. Je donne la parole maintenant à monsieur Jean-François Pérouse de l'Institut français d'études anatoliennes. Voilà. Merci madame Pape pour la main tendue. Effectivement là il y a une mise en synergie qui est en cours et qui permet de valoriser collectivement des ressources précieuses. Alors un mot quand même sur l'institution. On change un petit peu de cadre. L'IFEA est un centre de recherche français à l'étranger donc créé en 1930. d'abord en tant qu'Institut d'archéologie Institut français d'archéologie de Istanbul et donc qui dépend depuis 2007 du CNRS et aussi donc du ministère des affaires étrangères. Alors malgré son histoire relativement récente même si on est à Istanbul dans l'occident de l'Orient pourrait-on dire on est quand même dans l'ancienne capitale de l'Empire Ottoman et de l'Empire Byzantin par conséquent on a un rayonnement d'Istanbul et un approvisionnement d'Istanbul et dans la période dont on a parlé en 2014-2015 Istanbul a été un corridor pour un certain nombre de pièces qui ont été pillées à Mossoul ou ailleurs et j'en ai vu bon ce n'est pas passé par l'IFEA mais pour dire que l'effet Carrefour a joué et cette interface est importante donc une institution qui a son histoire parallèle aussi c'est intéressant je disais elle a été créée en 1930 mais en fait ses fonds et notamment son fonds voyageurs qu'on ne va pas présenter ici puisqu'il fera partie de la deuxième phase a été alimenté par l'ambassade de France au moment où celle-ci a dû quitter contre vents et marées puisque les diplomates ne voulaient pas partir à Ankara donc en 1925 puis de 1925 au milieu des années 30 l'ambassade est partie à Ankara et des livres très précieux donc là qui ont été accumulés depuis le XVIe siècle sont allés au fonds de l'IFEA et le fonds voyageurs de l'IFEA et notamment il ne faut pas le dire trop fort au ministère des Affaires étrangères parce qu'il risque vouloir récupérer son bien mais enfin nous essayons de le conserver précieusement on ne le répétera pas merci donc une institution qui a une histoire parallèle qui s'ancre en fait dans la présence diplomatique française à Istanbul depuis donc le XVIe siècle et qui a eu des rapports je voulais citer juste quand même parce que je m'intéresse beaucoup à cette histoire parallèle avec la Bibliothèque nationale de France à travers des figures comme ça on l'oublie voire on l'ignore comme Henri Corbin qui a été envoyé par Julien Quint donc en 1939 à Istanbul et qui est resté d'abord en tant que bibliothécaire de l'Institut français ce qui leur restait dans le contexte difficile le directeur officiel étant reparti à Paris lien aussi avec Georges Lerideur plus tard et lien aussi avec Bruno Racine encore plus tard puisque au moment de la phase d'élaboration Bruno Racine est venu à Istanbul et grâce à lui on a pu voir beaucoup de lieux qui nous ont été ouverts grâce à sa présence alors très brièvement cette bibliothèque qui est une bibliothèque de recherche pluridisciplinaire et elle est articulée à un fonds cartographique au service de l'ensemble des recherches conduites de l'archéologie aux sciences sociales en passant par l'histoire un fonds cartographique très appréciable et notre premier apport était un apport essentiellement cartographique dans cette première livraison et là je voudrais rendre hommage à des grands acquisiteurs acquéreurs plutôt Jean-Louis Baquet-Gramont et Stéphanie Aracimos et puis plus dernièrement entre 2012 et 2017 ce fonds cartographique c'est plus de 1500 cartes papier et maintenant disons de taille et c'est celui-ci que nous avons voulu prioritairement partager et cela venait à un moment où on s'efforçait à l'IFA de numériser où l'on s'efforçait de développer disons des partenariats avec des partenaires privés pour restaurer disons les belles pièces de notre fonds et là il y a eu une convergence entre une dynamique interne à l'institution et ce projet donc qui a abouti à cette première livraison de 423 documents essentiellement donc constitués de cartes donc dans cette première sélection nous avons privilégié les séries et leur cohérence et les productions endogènes avec une focalisation c'est-à-dire les cartes produites en Turquie ou dans l'Empire ottoman avec une focalisation sur la période 1904-1944 ainsi donc ont été mis en ligne l'intégralité des plans d'assurance d'incendie incendie disponible donc de Gaud élaborés entre 1904 et 1906 donc là vous avez pour Izmir la planche ou Smyrne la planche d'assemblage et ceux de Jacques Pervitic qui a produit à Istanbul et c'est imprimé dans une chez les frères Chaim Fratelli une série de cartes fascinantes donc là aussi des plans d'assurance incendie constituant donc des photographies de la morphologie sociale de Constantinople d'Istanbul et de Smyrne au début du XXe siècle et ça a été l'occasion c'est cette numérisation et cette mise à disposition large de susciter des recherches autour de ce personnage de Pervitic qui était un personnage très mal connu très très mal connu mais qui est fort intéressant de ces sociétés chrétienne de l'Orient puisque c'est un croate levantinisé par mariage qui a produit toutes ces cartes qui est un élève des frères des écoles chrétiennes de Saint-Joseph et donc l'occasion nous a été fournie de un petit peu développer des recherches autour de Pervitic on a plusieurs projets pour aller un peu plus loin donc voici ces planches de Pervitic avec une échelle c'est du 1,4 centième au 1,4 millième qui sont inouïes de précision et qui sont très utilisées pour par les restaurateurs qui sont très utilisées mais aussi par des avocats puisqu'on a des données sur la propriété avant souvent les grands bouleversements démographiques les grands changements de population les grandes vagues de migration les grands départs etc etc donc en tout 123 planches de Pervitic pardon 2000 très bien je vais terminer mais aussi donc Gaud Pervitic mais aussi des séries là qui ont été produites par le service de cartographie de l'armée ottomane à partir de 1908 essentiellement avec des échelles extraordinaires parfois du 1,25 comme cette carte alors j'ai choisi cette carte d'Akponar parce que c'est ici que est déployé le grand le nouvel aéroport d'Istanbul et c'est très très précis qui va ouvrir le 7 avril sous peu donc fini Ataturk et donc on voit là bien le milieu très très précisément dans lequel a été aménagé ce nouvel aéroport donc ça c'est des séries 1,25 on a des séries au 200 millième des séries au 400 millième là encore pour une plus grande cohérence et je termine juste par ce document donc là ça a été dans la troisième phase d'acquisition de cartes une carte qui est entrée dans les fonds de l'IFEA assez récemment en 2015 et qui est là aussi tout à fait très très précieuse pour avoir un état des banlieues d'Istanbul avant les grands bouleversements dont Istanbul est le théâtre à l'heure actuelle alors vers la deuxième phase mais là je pourrais donner la parole à Isabelle qui est ici cette deuxième phase donc après les cartes mais ça nous semble un préalable important puisque ça sera sur ces fonds en quelque sorte de cartes que vont se déployer les autres ressources le fonds de voyageurs donc l'origine notamment l'ambassade mais aussi puisqu'en fait l'IFEA là fonctionne vraiment comme un nœud dans un réseau d'institutions un peu réactivé des institutions et bien qui ont des patrimoines multiples donc qu'il s'agisse des Lazaristes des frères des écoles chrétiennes nominiquaines des Augustins de l'Assomption et c'est donc à l'occasion disons de travaux de recherche chez les Augustins de l'Assomption à Moda que la connexion s'est faite avec l'Institut catholique de Paris et qu'on a trouvé des choses extraordinaires de Père Wittich notamment mais aussi des documents des ouvrages et une revue donc produit ouvrage et revue produit à Istanbul ou dans l'Empire Ottoman et on va donc mettre l'accent sur ces ouvrages qu'on ne trouve pas en France et qui constitue ce patrimoine partagé qui est quand même alors on n'est pas en situation de guerre en tout cas à l'ouest de la Turquie mais néanmoins vous parliez tout à l'heure de ces patrimoines sans communauté c'est exactement le cas voilà j'ai terminé merci beaucoup quand vous voudrez illustrer l'idée que l'Orient c'est compliqué vous pourrez parler d'un certain Père Wittich qui est un croate levantinisé élève des frères des écoles chrétiennes là vous aurez fait un résumé de la complexité de l'Orient je donne la parole on reste à Istanbul à madame Laurence Baruch qui est directrice associée de la recherche et des programmes à Salte Galata powerpoint est-ce que je peux passer là parce que je ne vois pas le montier du salon oui bonjour à tous et à toutes avant de vous présenter le contenu et l'intérêt de cette presse je voudrais vous dire quelques mots sur le projet en général la participation de Salte est différente des autres sept partenaires qui ont fondé la base de la bibliothèque d'Orient elle n'est pas une institution française mais elle a été en étroite collaboration dans divers projets avec l'Institut français d'études anatoliennes et même avant pour l'inventaire des archives de la banque ottomane préparée par Etam Aldem lors de Jacques Tauby ainsi le projet de la presse francophone dans l'empire ottomane se situe dans le cadre d'une collaboration avec l'IFEA la bibliothèque municipale d'Atatürk à Istanbul et la BNF et qui a débuté en 2009 avec la proposition de Sarayantan Musnik alors responsable des collections turques à la BNF la numérisation de ces quelques 100 titres conservés dans ces bibliothèques ne correspondait pas à leur priorité et ce projet avait comme but de combler cette lacune de mettre ces titres en accès numérique à partir d'un point central ce qui a été en partie réalisé avant la fondation du portail de la bibliothèque d'Orient mais elle n'était pas réunie sous un même toit Sart ce portail collaboratif était un lieu idéal pour valoriser et pour donner accès à tous les titres d'un seul point et à un public primordialement français différemment des autres collections ce corpus n'est pas une sélection mais comprend toute la presse francophone du 19e et 20e siècle jusqu'aux années 1930 conservées dans ces bibliothèques quel est l'intérêt de cette presse ? Cette presse correspond à tout le territoire ottoman à l'exception de l'Egypte mais aussi à la presse des opposants en exil celle des gens turcs pour la plupart du temps il ne s'agit pas d'une presse française mais comme son titre l'indique francophone c'est également une presse faite par les étrangers quelle que soit leur nationalité pour s'intégrer dans le milieu culturel et commercial du pays la presse ottoman francophone est également celle des communautés levantines elle est aussi juif grec ou arménienne très variée en genre contenu et formant elle atteste la transformation de la société ottomane à cette époque au cours de laquelle les différentes communautés s'éveillent à des notions de modernisme les journaux publiés attendez voilà cela sont les bibliothèques qui ont participé au projet les journaux publiés par Alexandre Bleck le courrier de Smir le journal de Smir qui défendait les intérêts des colonies françaises négociant dans le Levant constituent les plus anciens titres de notre liste le journal de Constantinople et la Turquie qui reprend la relève du journal de Constantinople en 1866 constituent les séries les plus conséquentes à ces titres s'associent le moniteur oriental et le Levant Herald tous deux bilingues anglais français le dernier créé à l'aide des fonds apportés par la compagnie Lloyd Hepper en 1856 il est regrettable que le journal Istanbul n'a pas pu être numérisé à cause de son auteur fragilisé ces journaux avaient la tâche d'expliquer au public les réformes de défendre la politique ottomane ou d'informer le public de l'actualité commerciale la censure à partir de 1867 réduit la presse à parler d'autres choses que la politique mais paradoxalement elle s'avère prolifique au nombre de titres malgré des durées de vie incertaines le bulletin mensuel le bulletin mensuel de la chambre de commerce française le journal de la chambre de commerce de Constantinople régulièrement publié les revues scientifiques artistiques et littéraires l'orient illustré de Reut ou celui de Gaston Miranda auquel Pierre Lotti participe la revue orientale fondée et dirigée par Aldov Talasso sont tous des titres qui voient le jour durant cette période mais parissant d'une courte durée plus des revues spécialisées la gazette médicale d'Orient revue médico-pharmaceutique et le bulletin médical de Constantinople sont aussi accessibles sur le site par ailleurs les annuaires orientaux qui après une première parution en 1867 commencent à être publiées régulièrement à partir de 1880 et où l'on retrouve la liste des habitants des villes de l'Empire constitue une série presque complète et une référence indispensable pour les recherches qui se penchent sur la vie commerciale et sociale de l'Empire ottoman les journaux d'opposition au régime d'Aftul Hamid publiés par les hommes de lettres comme Shina Asi Naamu Kemal Ali Sohavi étant censurés ils n'ont pas pu continuer à apparaître que dans leurs pays d'exil notamment en France en 1880 pour la première fois les journalistes turcs publiaient un journal en édition bilingue français-ottoman Los Manlı auquel collabore le romancier Ahmed Mitat d'autres périodiques suivant cet exemple sont aussi accessibles par le biais du portail le mèche ferret d'Ahmed Reza et l'étoile de Bosphore publiés à Marseille ici vous voyez un numéro écrit à la main les deux autres journaux la Turquie contemporaine le Yildiz publié par Georgiades ainsi que le croissant ou le hilal publié par Halil Ghanem et l'unique numéro à la BNF de l'organe de la comité turco-syrien de la jeune Turquie publié en arabe et en français ont été ajoutés à ce fonds pour soumettre cette résistance à son autorité Abdul Hamid met à sa disposition un journal qui paraîtra sous différents titres il s'agit de Lorient au départ journal franco-hélénique créé en 1888 en tant que pilier des intérêts grecs qui sensiblement dévie son projet initial pour devenir dès 1893 l'organe spécial des intérêts de l'Empire ottoman une autre revue Malumat revue littéraire illustrée publiée par l'Albanais Mehmet Tahir Bey à Istanbul sous l'égide du sultan Antil Hamid en édition bilingue fait part de ce corpus et ici vous voyez à la une le musée d'archéologie à Istanbul après le rétablissement de la constitution en 1908 les titres publiés dans l'Empire se multiplient la patrie la jeune turquie le mechoutiet pour la presse économique l'Istihat et la gazette financière ainsi que la revue mondiale byzantienne sont les nouveaux titres de la presse constitutionnelle les revues humoristiques qu'on ne trouve pas dans les années de censure voient le jour à cette époque Hockapas et Alam et la revue les bien connus Kalam et Djam paraissent en édition bilingue français ottoman Hockapas paraît en quatre langues le grec et l'arménien y sont présents la revue technique d'Orient le génie civil ottoman tous deux publiés par l'architecte et éditeur Alexandre nous donne nous donne de précieux détails sur les travaux publics dans l'empire ottoman vers les années de guerre à partir de 1911 la presse se modifie la revue militaire ottomane publiée par Mehmet Zeki et nommée la défense nationale parait en trois langues ottoman français allemand la défense financière économique aussi parait en trois langues décrivant les conditions économiques la revue littéraire artistique philosophique la pensée turque le journal illustré contenant les articles scientifiques et littéraires qui parait en français pour une courte durée le magazine mondain de l'époque de l'occupation de Constantinople sont les autres titres accessibles par le biais de la bibliothèque d'Orient les deux journaux arméniens publiés à Paris pro-arménien et pour les peuples d'Orient ont été ajoutés à ce corpus la renaissance se trouvant à la BNF n'a pas été ajoutée mais on le retrouve en ligne à la bibliothèque Nubar il est aussi important de mentionner les deux les villes méditerranéennes comme le journal de Selanik ou bien l'annuaire des commerçants de Smig et d'Anatolie à part les deux titres que j'avais mentionnés tout au début on retrouve aussi des journaux des villes de la Méditerranée et pour la période républicaine on retrouve surtout la presse économique l'économiste d'Orient fondée par la revue mensuelle du Crédit Lyonnais à Istanbul l'information d'Orient et aussi la revue de la société d'électricité de Constantinople Amélie électrique le bulletin de la téléphonie le sans fil la seule revue juive du projet Aménorat la revue du cinéma le film et le journal numéristique Piste je termine avec une carte postale des archives de Sals elle fait référence à la période constitutionnelle mais aussi nous trace la géographie où le français était la langue franca et ainsi publiée à Paris à Istanbul ou encore dans une autre ville de l'Empire par des sujets ottomans citoyens français ou d'un pays tiers pour ou contre les autorités ce corpus faisant part de la bibliothèque d'Orient est une source précieuse pour l'histoire économique sociale urbaine et culturelle ou même prosopographique de l'Empire ottomane merci c'est cruel de vous interrompre tellement c'est passionnant nos amis du centre d'études Alexandrie nous avaient initié à la richesse de la presse francophone en Alexandrie mais là ça dépasse évidemment Istanbul comme Carrefour nous ouvre sur des horizons tout à fait incroyables le dernier intervenant monsieur André Bingeli qui est donc responsable de la section grecque et de l'orient chrétien à l'IRHT Institut de recherche des histoires des textes merci d'essayer de respecter aussi le délai de temps merci donc je remercie d'emblée la Bibliothèque nationale de France et Stéphane Chouin de m'avoir invité à cette table ronde je précise d'emblée que je ne suis pas là en tant que représentant d'une institution partenaire du portail mais comme simple chercheur qui porte un regard sur ce portail et qui est intéressé par la mise en place d'un tel instrument de travail alors en écho à la présentation de Charles Persona sur l'état du patrimoine chrétien aujourd'hui en Orient je voudrais montrer je voudrais montrer très brièvement ce qu'un chercheur travaillant comme moi sur l'histoire des bibliothèques et des collections de manuscrits chrétiens en Orient peut trouver dans un portail comme Bibliothèque d'Orient ce parcours à travers quatre manuscrits choisis sera l'occasion d'évoquer les diverses facettes des relations que l'Europe et la France en particulier a entretenu avec ce patrimoine écrit depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui Dès la fin du XVIe siècle des envoyés de France sont partis en mission en Orient en quête de manuscrits à rapporter pour la Bibliothèque du Roi S'ils ont rapporté les manuscrits qui constituent aujourd'hui l'essentiel des collections orientales de la Bibliothèque nationale de France certains d'entre eux ont aussi fait un premier travail d'inventaire ou de catalogage des livres qu'ils ont rencontrés sur place dans les monastères en Orient le manuscrit que je vous présente ici Arménien 294 de la BNF contient un inventaire partiel des manuscrits du monastère méquitariste de Sainte-Lucie des Arméniens à Trieste fondé à la fin du XIXe siècle c'est encore un Orient assez proche mais cet inventaire est un témoignage de cette bibliothèque monastique des méquitaristes avant le transfert à Vienne en 1810 donc c'est le témoin d'une bibliothèque en transition d'une bibliothèque monastique disparue ces inventaires anciens constituent pour nous les historiens une source précieuse pour reconstituer l'état ancien de ces bibliothèques monastiques d'Orient avant leur dispersion le manuscrit arabe 67-25 de la bibliothèque nationale de France est un parfait exemple justement de la dispersion des collections de manuscrits des chrétiens d'Orient c'est un recueil de six fragments de manuscrits arabes melkite et syriac suivante ils proviennent tous de la bibliothèque de Sainte-Catherine du Sinaï qui par sa longévité a été l'un des plus exceptionnels conservatoires de manuscrits anciens au monde depuis le sixième siècle jusqu'à aujourd'hui suivante les quelques folios parisiens que vous avez ici ont en effet été arrachés à un manuscrit des épîtres de Paul dont le volume entier se trouve encore sur place aujourd'hui au monastère de Sainte-Catherine du Sinaï la photo en noir et blanc elle provient d'un autre portail américain mais le fragment parisien est très précieux parce qu'il conserve le colophon daté de 902 et qui fait de ce manuscrit un des plus anciens exemplaires datés de la Bible en arabe ce fragment acheté sur le marché des antiquaires européens au début du 20ème siècle témoigne ainsi du démembrement et de la dispersion des collections orientales depuis le 16ème siècle au profit de l'Occident et c'est le travail du chercheur que d'essayer de reconstituer virtuellement à partir de ces fragments qu'on trouve sur différents portails ces manuscrits et ces collections diapo suivante l'exemple suivant rejoint des préoccupations plus actuelles de sauvegarde d'un patrimoine en péril le manuscrit non c'est pas ça voilà le manuscrit Syriac 366 de la Bibliothèque Nationale de France est un exemplaire unique du livre des scolies de Théodore Barconi dans lequel ce théologien syriac du 8ème siècle a abondamment commenté l'Ancien et le Nouveau Testament il provient de la bibliothèque de l'archevêché chaldéen de Sehert dans le sud-est de l'actuelle Turquie lors des crimes de masse commis en Atatolie par les autorités ottomanes en 1915 le monastère Saint-Jacques près de Sehert qui abritait alors le siège des archevêques fut pillé et détruit et sa précieuse bibliothèque de manuscrits fut entièrement détruite suivante seuls 19 manuscrits dont celui-ci qui avait été offert quelques années plus tôt à la Bibliothèque Nationale de France par l'archevêque de Sehert Mgr Adaichère qui lui-même fut tué durant ces massacres ont été sauvés de ce désastre le portail bibliothèque d'Orient donne ainsi accès aux vestiges d'une bibliothèque aujourd'hui disparue grâce à ces manuscrits qui ont été donnés à la France suivante l'heure actuelle est à la conservation et à la numérisation le manuscrit Charfé-Armalet 5.1 qui a déjà été présenté tout à l'heure est un important bête-gazot du XIe siècle le bête-gazot comme l'a rappelé le bibliothécaire de Charfé est l'armoire au trésor le principal livre liturgique de l'église syriac suivante cet exemplaire provient est aujourd'hui conservé au monastère de Notre-Dame de la Délivrance à Charfé au Liban siège du patriarcat de l'église syro-catholique une des plus importantes collections de manuscrits chrétiens en Orient le manuscrit a été et cette bibliothèque est restée très longtemps fermée aux chercheurs occidentaux le manuscrit a été exceptionnellement présenté en France lors de l'exposition chrétien d'Orient en 2017-2018 c'est à cette occasion qu'il a pu être restauré et numérisé par la bibliothèque nationale de France et ainsi rendu accessible à la communauté à travers le portail Gallica enfin le portail bibliothèque d'Orient en conclusion ce parcours trop bref et forcément schématique à travers quelques manuscrits présentés dans le portail bibliothèque d'Orient reflète la diversité des relations que les Européens ont entretenues avec ce patrimoine écrit des chrétiens d'Orient depuis le XVIe siècle pour le regard moderne qu'il soit celui du chercheur comme moi ou celui de l'amateur juste intéressé par des documents chacun des manuscrits présentés invite à regarder l'objet non seulement comme le support d'un texte très important pour la culture des chrétiens mais aussi comme le témoin de l'histoire des communautés qui l'ont produit et des bibliothèques par lesquelles ces manuscrits sont passés le nom du portail rappelle opportunément que tous les manuscrits se trouvaient à l'origine dans des bibliothèques d'Orient même s'ils se trouvent aujourd'hui pour la plupart à la bibliothèque nationale de France et les manuscrits de la BNF y côtoient des manuscrits qui se trouvent encore aujourd'hui dans des bibliothèques du Moyen-Orient comme ici ce très beau lectionnaire de l'église Martoma de Mossoul qui est temporairement en dépôt à la bibliothèque Vatican mais qui appartient mais qui appartient encore à l'église Martoma de Bossoul en faisant dialoguer ainsi les manuscrits avec divers documents et archives et je vous ai montré les inventaires anciens ce portail permet donc à l'historien de tenter de reconstituer virtuellement ces bibliothèques d'Orient d'autrefois Merci de nous avoir déjà presque fait la transition à la table ronde suivante qui va être plus le travail par les chercheurs sur ces trésors